La corruption au niveau des services de santé est une réalité. Il y a deux ans, Didier, aujourd'hui surveillant du centre hospitalier régional d'Abobo, a été confronté à plusieurs cas. Des malades qui arrivaient en retard, tentaient de passer avant les autres, ou encore des patients qui voulaient avoir des faveurs particulières en promettant des présents. Lorsqu'un agent fait son travail dans les règles de sa diontologie, il en tire beaucoup de dividendes. Satisfation professionnelle, bien sûr, satisfaction morale, et surtout il arrive à satisfaire tous les patients qui se présentent à lui. Pour éradiquer le fléau, le centre hospitalier régional d'Abobo a procédé à l'installation des boîtes à suggestion, de l'affichage des prix de service, l'installation de vidéosurveillance, et à la mise en service d'un numéro vert pour toute réclamation ou plainte. Il y a des corrompus, il y a des corrupteurs. Il y a aussi des usagers qui viennent faire des propositions à l'endroit de nos personnels. À ceux-là, on donne également des conseils. Parce que quand il y a des tarifs qui sont officiels, qui sont affichés, faites l'effort de les respecter, afin que les deux parties soient à l'aise dans la mise en œuvre de leurs tâches. L'ONG inter-africaine pour la promotion de la santé et des droits humains a fait de ce fléau son chemin de bataille. À cet effet, un séminaire de formation a été organisé pour les agents du CHR d'Abobo sur la lutte contre les violations des droits humains en milieu sanitaire, cas de la corruption. Ici, Abobo, c'est de renforcer la capacité, de faire un rappel plutôt aux agents de santé, quelle est la déontologie quand on parle de droits humains, mais quelle est surtout la relation entre les droits humains et le lien et la santé, bien évidemment, et la qualité au niveau de la démarche, les prestations qu'ils ont à offrir aux clients. Rappelons qu'en janvier 2022, le ministère de la Santé et de la Couverture maladie universelle a épinglé cinq agents pour cas de corruption, dont l'ancien directeur du CHR d'Abobo. Sous-titrage Société Radio-Canada